... Tout le plaisir est pour nous de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir. Le Premier ministre Bruno Tchibala a déposé ce mercredi 3 octobre le projet de budget exercice 2019 au bureau de l'Assemblée nationale. Ce, après examen du dit projet de loi de finances à la réunion extraordinaire du Conseil des ministres, ce projet de budget a régressé de 0,01% en comparaison à celui de 2018. Et puis, Kinshasa accueille ce jeudi la 14e mission du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une visite technique qui a pour objectif d'évaluer le processus électoral congolais par la communauté internationale. L'ONU devra s'assurer la tenue des élections libres, justes et apesées. En sport, Coupe de la Confédération africaine, le V-Club de Kinshasa a fait un nul vierge face au club égyptien d'Al-Masri au demi-finale à Lé. Ce nul des euros buts de part et d'autre ne rassure pas le V-Club, unique représentant de l'RDC aux compétitions inter-club de la CAF, ce qui exige une forte préparation pour le match retour prévu le 20 octobre prochain à Kinshasa. Rencontres entre la CENI et les 21 candidats à la présidentielle prochaine, les deux partis ont décidé de mettre en place une commission technique pour approfondir les questions qui divisent. La réunion entre le bureau de la CENI et les 21 candidats présidents de la République s'est achevée ce jeudi 4 octobre 2018 avec une seule et unique recommandation, la mise en place d'une commission qui va se pencher sur le point divergent. Les candidats ont salué d'abord le fait que les processus évoluent, mais en plus de ça, ils ont présenté certaines préoccupations concernant certaines questions techniques. A cet effet, les candidats et la CENI se sont mis d'accord pour qu'une commission technique soit mise en place et cette commission devra permettre d'approfondir toutes ces questions à déclarer Korninanga à la sortie de cette réunion. Selon certains candidats interrogés sur place, la machine à voter n'a toujours pas fait l'objet d'un consensus malgré cette importante réunion. La majorité des candidats s'opposent toujours à son utilisation. Mais le président de la centrale électorale a fait remarquer que c'était aussi cela le but de cette rencontre. Concilier les impératifs certes techniques, mais faire aussi en sorte que les élections se passent le 23 décembre prochain, a déclaré Korninanga. Outre la question de la machine à voter, la plupart des candidats à la présidentielle de décembre prochain se sont convenus pour le nettoyage du fichier électoral des électeurs sans empreinte digitale. Sur les 21 convoqués, seuls 17 ont répondu physiquement. Félix Chisekedi, Kinkémouloumba et Noël Chani ont été représentés. Après examen mardi 2 octobre 2018 au cours de la réunion extraordinaire du Conseil de ministres du texte du projet de loi de finances exercice 2019, le Premier ministre Bruno Tchibala-Lanzenzé a déposé mercredi 3 octobre 2018 au bureau de l'Assemblée nationale les textes du dit projet. Réunissant le recettes et dépenses, ce projet se chiffre à 10,352,3 millions de francs congolais, soit une régression de 0,1% par rapport à son niveau de 2018 de l'ordre de 10,352,2 millions de francs congolais, soit près de 6 milliards de dollars américains. Outre le projet de loi de finances, Bruno Tchibala a remis entre les mains du speaker de la Chambre basse du Parlement un autre projet de loi portant réédition des comptes pour l'exercice 2017. Cela en présence des ministres du budget Pierre Kangoudia, des finances Henri Avmoulang et Jean-Pierre Lissanga-Bunganga, ministre en charge de relations avec le Parlement. Le gouvernement ayant fait sa part, la balle est maintenant entre les mains de l'Assemblée nationale et du Sénat pour examiner les dix projets de loi. Sachant que compte tenu des élections qui se profilent à l'horizon, les deux chambres du Parlement devront officiellement clôturer l'actuelle session budgétaire le 21 novembre 2018. Après multe aux suspicions et une langue peureuse de méfiance et bouderie, le couple Mieux-L'Alliance Palou-MP, porté en 2006 et 2011 par Kabila et Gizenga, est finalement dissoute. Si les gizenguistes proclament et soutiennent avoir écrouvé leur pleine autonomie d'action, le parti lombiste unifié et allié, de son côté, annonce se prononcer dans le tout prochain jour pour donner une position commune quant au choix de leur candidat président de la République. Dans une déclaration relayée par plusieurs médias en ligne à Kinshasa, Henri-Thomas Locondo, deuxième vice-président du régroupement Palou et Alliés, a déclaré la fin de leur alliance avec son ancien allié, la MP, la coalition au pouvoir. C'est ainsi que le Palou et ses nouveaux alliés ont promis de se prononcer le moment venu sur le candidat président qu'ils vont soutenir à la présidentielle imminente. Il s'essaie de signaler que le désamour entre MP et Palou, deux anciens alliés de dernières joutes électorales en RDC, intervient à un mois du début de la campagne des élections législatives provinciales et nationales, ainsi que la présidentielle prévue en cette fin d'année, soit le 23 décembre 2018. La 14e mission du Conseil de sécurité des Nations Unies arrive ce jeudi 4 octobre 2018 à Kinshasa, capitale congolaise. La visite dite technique, selon le jargon de l'ONU, a pour objectif d'évaluer les processus électoraux congolais par la communauté internationale après que le train de élections qui a, depuis, quitté la gare et que quelques grains de sable semblent glisser sur son rail à quelques dizaines de jours de son arrivée à la dernière gare. A Kinshasa, l'ONU devra s'assurer que les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales seront libres, justes et apaisées. Et ce n'est pas tout. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU prévoient ainsi de rencontrer les autorités de Kinshasa, notamment le président Kabila, le premier ministre Chibala, le ministre des Affaires étrangères, le président de la CENI, l'opposition ainsi que la société civile. L'autre question inscrite dans l'agenda de la mission du Conseil de sécurité, c'est celle du retrait de la mission onusienne en RDC. Le 25 septembre dernier, Joseph Kabila, président congolais, a exigé du haut de la tribune de l'ONU les débuts effectifs et substantiels du retrait de cette force, signalant en définitive qu'organisé par la Bolivie, qui assure la présidence en exercice du Conseil de sécurité en ces mois d'octobre, La visite de l'ONU en RDC connaît également la participation de Karel Van Osteron, ambassadeur néerlandais à l'ONU, de la France et de la Guinée équatoriale. Le secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale du KUILU a procédé, mercredi 3 octobre 2018, au lancement de séances de sensibilisation des électeurs sur l'utilisation de la machine à voter. Dans la province de KUILU, Abandundouville, où cette sensibilisation a eu lieu, l'objectif est de mobiliser la plus grande partie de la population dans ses coins du territoire congolais à moins de trois mois de la tenue des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales du 23 décembre 2018. Il tue de signaler que cette même campagne de sensibilisation sur la machine à voter va se poursuivre pendant deux semaines. Les autres villes de cette province sont également concernées. Les endroits stratégiques sont les espaces publics. Le représentant de Corneille Nonga a à cette occasion invité la population de cette partie du pays à se préparer pour le prochain scrutin. Également à ses rendements au site de vote pour consulter la liste des électeurs affichés en vue de réclamations éventuelles. L'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a recruté 82 jeunes dans la province du Nord Kivoum. Les recrues dont l'âge varie entre 18 à 25 ans sont ici de Kirumba, Kaina, Loubero, Mukwanga, Boutembo, Ocha et Beni, les grandes villes de cette province. Ces nouvelles recrues vont suivre une formation militaire pendant environ neuf mois dans la province du Manima avant leur intégration au sein de l'armée. D'après le colonel Muto Wabateyi, cette opération n'est pas organisée forcément pour servir de contre-attaque aux multiples tueries qui endeillent et désemparent les habitants dans l'est de la RDC. Elle vise plutôt à rajeunir cette armée dans le cadre de la réforme entreprise par le gouvernement congolais. Parmi les critères du recrutement, la nationalité congolaise est prise en compte. Pour rappel, cette opération de recrutement de jeunes congolais au sein des forces armées de la RDC a été lancée depuis le début du mois d'août 2018 sur toute l'étendue du pays. En outre, pour rendre effective cette opération et convaincre le jeune Jean à intégrer volontairement l'armée, une délégation des officiers militaires séjourne depuis août dernier dans la ville de Goma. Le président de l'association des conducteurs du Congo, Asseco, Jean Mutombo, a exhorté les chauffeurs de taxi à la retenue face à toute éventuelle augmentation de prix des courses dans les transports en commun. Depuis l'annonce de la hausse de prix du litre de carburant, le 30 septembre dernier, le transporteur de certaines contrées de la ville de Kinshasa se prépare à la révolte pour exprimer leur meurcontentement. Ces derniers disent travailler à perte depuis le récent réajustement de prix du litre du carburant à la pompe annoncée par le ministre de l'économie. C'est ainsi que pour maximiser leur recette journalière, un bon nombre de chauffeurs de taxi préfèrent soit opter pour la surenchère, soit pratiquer les demi-terrains de trajet. Pour mettre de l'ordre dans ces secteurs, le patron du conducteur du Congo les a appelés au calme et a ne plus augmenté le prix de course. Il leur a promis aussi de les fixer juste après le pourparler que l'Asseco engagera dans le prochain jour avec le gouvernement congolais. Ces séances de travail s'avèrent nécessaires pour éviter de nombreux désagréments consécutifs à la hausse de prix de course par le professionnel du transport en commun comme survenu en mai 2017. Le 4 octobre, en tant que jour de la Saint-François d'Assise, fondateur de l'Ordre de Franciscan et Saint-Patron des animaux, a été instauré en 1931 lors du congrès de Florence en Italie, journée mondiale des animaux. Ainsi, depuis cette année, la journée du 4 octobre est une occasion d'informer et de sensibiliser sur les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages. A travers le monde, beaucoup d'animaux sont en voie de disparaître, tels que le tigre, le panda et l'éléphant, sans parler de l'okapi de la RDC, qui d'ailleurs, le nombre est très réduit. En Afrique, les animaux ne bénéficient pas d'une protection digne de ces noms, en RDC plus particulièrement, où le braconnage semble avoir occupé la place de choix sur l'échelle des activités plus alimentaires que lucratives. Le parc de la RDC, dont celui des Virunga, sont même devenus les théâtres des affrontements entre les hommes armés. En avril 2018, six gardes du parc des Virunga ont même été tuées par le Maïmaï lors d'une embuscade leur tendue dans ce même parc. Ces bilans viennent augmenter les nombres de gardes tuées depuis la création du parc de Virunga. Les animaux sont menacés par la déforestation, le braconnage et plusieurs maladies, a confié un expert en la matière. En vue de décourager les ennemis de la faune congolaise, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, a incinéré dimanche 30 septembre dernier, dans le parc animalier de Lancelay, environ une tonne de pointes d'ivoire et une tonne d'écailles de pangolins, et relâchés dans la nature, cinq perroquets. Il a ainsi lancé l'opération de la lutte contre la criminalité environnementale en RDC. Au port Saïd, en Égypte, l'association sportive Vita Club de Kinshasa a fait un match nul de 0 but partout face au club égyptien d'Almas Kri au bout d'un match comptant pour les demi-finales allées de la Coupe de la Confédération africaine. Malgré une légère domination du club égyptien à la première mi-temps, le score est resté nul à la pause. Dans la seconde partie du match, les dauphins noirs de Kinshasa ont multiplié des attaques, mais sans prendre l'ascendance au marcoir. A la 59e minute, Shadrach Muzungu a raté la balle du but du match face au gardien adverse. Suite à ce nul vierge, l'unique représentant de la République démocratique du Congo aux compétitions inter-club de la CAF n'est pas rassuré d'accéder à la finale. Il faudra donc à Florent Ibingé et à son équipe de bien se préparer pour le match retour prévu dans trois semaines, soit le 23 octobre prochain. Les choses sont d'autant délicates pour l'ESVITA car un seul but des égyptiens à Kinshasa pourrait lui être fatal en cas d'un match nul. Il vous souviendra que le tout-puissant Mazembe a été éliminé au match retour à domicile après ce même score vierge de parité à Luanda face au club angolais de Primério d'Agosto. La monsieur, il est temps de vous rappeler les principaux titres développés dans ce journal. Le premier ministre Bruno Chibala a déposé ce mercredi 3 octobre le projet de budget exercice 2019 au bureau de l'Assemblée nationale. Ce, après examen du dit projet de loi de finances à la réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Ce projet de budget a régressé de 0,01% en comparaison à celui de 2018. Et puis, Kinshasa accueille ce jeudi la 14e mission du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une visite technique qui a pour objectif d'évaluer le processus électoral congolais par la communauté internationale. L'ONI devra s'assurer la tenue des élections libres, justes et apesées. En sport, Coupe de la Confédération africaine, le V-Club de Kinshasa a fait un nul vierge face au club égyptien d'Al-Masri au demi-finale à Lé. Ce nul désorobut de part et d'autre ne rassure pas le V-Club, unique représentant de la RDC aux compétitions inter-club de la CAF, ce qui exige une forte préparation pour le match retour prévu le 20 octobre prochain à Kinshasa. Fin de cette édition d'information, merci et à très bientôt. Merci pour votre fidélité à BSC TV. Mesdames et Messieurs, voici la revue de presse en ligne de ce jeudi 4 octobre 2018. Lévant les rideaux avec les sites d'information Congo Virtuel qui titrent « Opposition et élection, Mathieu 7-7 ». Après le 7 patron opposant de la Place Triomphale samedi dernier, voici 7 nouveaux patrons. Sier Martin Fayoulou, Félix Tchisekedi, Vidal Kamere Moïse Katoumbi et sa constellation G7 ensemble, Freddy Matungoulou, Jean-Pierre Bimba et Adolphe Mouzito ont rappelé leur ancienne à 9 points sur la machine à voter et les électeurs sans empreinte digitale, tout en surfant sur la thèse hypothétique d'une candidature commune. Un nouveau groupe des candidats vient de se constituer avec son agenda. En effet, Marie-Josée Ifoku, Sylvain-Maurice Machéke, Théodore Ngoï, Yves Mpunga, Gabriel Mokia, Seth Kikouni et Rajabo Tebaro se sont produits devant la presse pour proposer à leur tour leur agenda. Retrait de la garde militaire aux policières à leur concurrent Ramazani Chadari et retour au bulletin papier au détriment de la machine à voter. Mais à la différence de 7 candidats de Bruxelles Triomphale, le 7 nouveau patron semble s'inscrire au sein des institutions que rejette le 7 premier. Ils responsabilisent en effet le gouvernement, la CENI et le SENSA qui, selon eux, doivent constituer une commission technique pour s'activer rapidement à vérifier les processus d'impression du bulletin papier de vote. Sans quoi, toujours selon Ifoku, Kikouni et Alliés, les trios institutionnels ciblés porteraient la responsabilité de tout report du scrutin en cours si la dite commission ne procédait sans désemparer à l'impression du bulletin de vote papier. Forum des AS pour sa part informe qu'Abila Gizenga divorce enfin consommé. Après un moment de suspicion, de bouderie et de séparation de corps, le couple majorité présidentielle Palou débouche finalement sur les divorces. Les gizenguistes proclament recouvrer leur pleine autonomie et liberté d'action. Aussi, le regroupement Palou et Alliés promet-il de se prononcer au moment opportun sur son candidat président. Dans une déclaration hier mercredi 3 octobre, relayée par certains médias en ligne, le deuxième vice-président du regroupement politique Palou et Alliés, Henri-Thomas Locondo, déclare à haute et intelligible voix la fin du partenariat de leur regroupement avec la coalition au pouvoir. Cependant, en ce qui concerne la machine à voter, Henri-Thomas Locondo indique que cette imprimante ne fait pas encore d'unanimité au sein de la classe politique. Mais ils ne peuvent pas le dire à haute voix. Fait savoir cet ancien sénateur et député national élu de Mbandaka. Baissons le rideau avec le site de la radio Okapi qui s'intéresse à l'ONU et titre. Une délégation du Conseil des Sécurités attendue à Kinshasa pour évaluer les mandats de la MONUSCO. Une délégation du Conseil des Sécurités, comprenant 15 membres, est attendue vendredi 5 octobre en République démocratique du Congo pour évaluer la façon dont les mandats qui ont été donnés à la mission onusienne en République démocratique du Congo et mis en œuvre, rapporte Florence Maréchal, porte-parole de la MONUSCO. Elle indique aussi que ces membres du Conseil des Sécurités vont rencontrer le parti prénant au processus électoral. Ils viennent à la fois pour recueillir les informations et se rendre compte de la situation. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir écoutés.